bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 14 mars 2020 5h37 heures du québec ceux qui sont pas abonnés faites le maintenant freedom news network c'est vraiment l'endroit où vous allez comprendre ce qui nous attend puis ce qu'il faut faire aussi pour sauver son âme parce que dans le fond c'est ça qui est le plus important que tu le veuille ou non tu en as une âme mais il faut que tu t'en occupes ça fait des mois et des mois que je répète que ce qui s'en vient c'est majeur je sais pas si vous considérez maintenant que la situation dans laquelle on est et majeur mais quand je vous disais préparez vous faites vous des réserves je sais pas si vous regardez les magasins autour de vous les supermarchés tout est vide les gens sont fait des réserves quand tu es dans une situation vraiment critique comme celle qu'on vit en ce moment le premier réflexe c'est quoi c'est de faire des réserves parce que tu sais pas ce qui va pendre au bout du nez surtout si ton gouvernement décide parce que c'est eux ultimement qui ont le pouvoir entre les mains c'est eux qui décident de vie ou de mort puis l'on est en train on a décidé de la mort de l'économie la mort de plusieurs entreprises puis la mort de plusieurs individus financièrement je pense pas que les gens vont être sauvés par leur gouvernement j'ai hâte de voir la suite de tout ça comment ça va se terminer il ya c'est toute une remise à zéro t'en as une qui est naturelle cyclique t'en as une qui est imposée aussi par les dirigeants du monde eux autres si on des remises à zéro à faire qui font leur affaire puis là ils nous en ont imposé une parce que dans le fond c'est ça parce que je pense pas que face à un virus jamais on ait réagi de cette façon là peu importe l'importance du virus c'est certain qu'il faut prévenir il faut être raisonnable il faut être judicieux mais je pense pas qu'on ait besoin de mettre le monde dans un état comme on l'a mis en ce moment puis j'aimerais rappeler aux gens que c'est pas les médias qui ont créé l'hystérie les réseaux sociaux c'est les gouvernements qui prennent les décisions extrêmes qu'on est en train de vivre c'est pas les journalistes les médias qui ont décidé de fermer les écoles c'est pas les réseaux sociaux qui ont décidé de mettre l'italie en quarantaine via une loi martiale dans le fond c'est pas l'italie c'est pas les réseaux sociaux qui mettent les états unis dans un état d'urgence là c'est les dirigeants c'est les organisations mondiales qui ont créé la situation actuelle c'est pas les médias les médias font juste rapporter ce que les dirigeants leur ont demandé de rapporter faut pas qu'il y ait de confusion là dedans parce que c'est un bout de gens qui sont confus là c'est les médias qui ont non c'est qui qui a décidé de prendre des mesures historiques ben c'est les organisations mondiales puis les gouvernements nous autres on a créé aucune hystérie au contraire on voulait prendre ça calmement c'est eux autres qui nous ont mis le feu aux aisselles ceci étant dit on va rester calme malgré tout mais je vous avais dit quand en 2019 j'ai pas arrêté de vous dire préparez vous ce qui s'en vient c'est majeur vous le savez ceux qui m'écoutent des fois il y en a qui me disent oh tu te répètes souvent oui parce que ça a pas l'air de passer le message pas parce que moi je veux que ça arrive ou que j'ai prédit quelque chose que je vais prendre un crédit pour ça c'est juste que c'est inévitable c'est inévitable moi je veux vous rendre service on peut pas continuer comme on est là en train de détruire notre terre-mère puis de ne pas avoir de conséquences pour ça on peut pas continuer nous autres à élire le même monde puis à accepter ça puis pas avoir de conséquences à payer comprends-tu on peut pas avoir renié les valeurs qu'on a à la naissance c'est à dire la bonté la générosité le partage la tolérance tous les enfants naissent pareil quand on dit que tous les enfants naissent pareil ben on fait jamais référence à ça mais c'est ça le plus important on est tous venus au monde immaculé il ya personne qui peut me contredire là dedans toi le raciste le xénophobe d'aujourd'hui ou le sexiste ou l'homophobe ou le christianophobe ou l'islamophobe ou le n'importe quel ophobe ben tu as été un être pur à ta naissance puis pendant un bon bout de temps avant tu sois corrompu par ton environnement par tes parents qui eux aussi ont été corrompus qui eux aussi ont été corrompus puis les autres d'avant ont été corrompus parce que on n'a pas pas attaché l'importance à la pureté de la naissance on a tous été pur le plus idiot le plus mécréant le plus grand salopard est quand même né complètement pur la divinité fait pas d'erreur elle elle te l'a créé la pureté ben c'est ça qu'on aurait dû s'attarder à garder puis à s'assurer qu'on garde imagine le monde dans lequel on vivrait et oui le fameux jardin d'éden il est là puis ça il faut être vigilant on aurait dû être vigilant les autorités les dirigeants des sociétés les parents depuis l'origine on aurait dû être conscient on aurait dû imposer ces valeurs là les expliquer depuis longtemps que hey t'es né pur c'est pas beau comme histoire ça dans ces grands moments troubles c'est des événements comme ceux-là qui nous font vraiment réfléchir vraiment réfléchir et j'aimerais que vous réfléchissiez à ça que on l'a il est là le secret du paradis dans la naissance de cet enfant peu importe sa couleur peu importe son origine peu importe sa classe sociale il est là naissant sortant du sein de sa mère pur puis il peut rester pur aussi longtemps que tu vas vouloir le garder pur c'est pas beau ça mon dieu c'est si proche de nous puis on va chercher si loin moi je le sais pas mais maintenant ce serait bien qu'on réalise ça que le secret il est en nous il est là puis t'as surtout pas besoin d'un politicien ou d'un sauveur le sauveur est venu déjà puis il reviendra pas puis tout est là c'est à nous autres de décoder puis comprendre de réfléchir décoder comprendre changer et préserver préserver quoi la pureté de la naissance de cet enfant qui est né pur sans malice si simple je vous reviens je voulais vous parler de ce météorite tombé dans la campagne de Juan mais là fallait que je vous partage ça dans ces moments vraiment vraiment tragique apocalyptique c'est là qu'on découvre les plus belles choses restez là essayez de partager ce message là s'il vous plaît ça a rien à voir avec une religion là je vous ai pas parlé de religion puis j'en parlerai jamais parce que ça fait des ceux qui me suivent des lunes que je vous dis que les religions organisées c'est une autre patente à gosses puis les religions ont sauvé personne sauf le cul des élites puis les religions se sont assurés que tu restes un mouton qui comprendrait pas ce que je viens de t'expliquer on se retrouve de l'autre côté bouge pas au revoir